Pour moi, c'est une des rencontres de ma vie. Et ça a été les cinq années où j'ai travaillé tous les jours avec lui, ont été cinq années profondément heureuses. Deux choses que j'ai appréciées, d'abord son humour. Parce que quand on travaille avec Giscard, en confiance, on rit beaucoup. En tout cas, moi j'ai ri beaucoup. Et puis, il y a de l'émotion. Bon, c'est une prestance physique. C'est quelqu'un qui s'impose. Et quand il est là, personne n'a besoin de demander où est le président. On sait que c'est lui le président. Il y a un romanesque chez lui ou un romantisme chez lui. Peut-être, oui, y a-t-il un côté fleur bleue chez lui, oui. C'est possible. D'abord, comme ni lui ni moi ne savons qui sera candidat en 2017, on va attendre un peu pour répondre à la question. Bon, là, c'était un petit peu dissipé. Mais en fait, François Bayot vous a fait une véritable déclaration d'amour. Je tiens à vous le dire. En tout cas, ils avaient... Vous avez été surpris. Non, pas du tout, pas du tout. Touché. En tout cas, vous, vous l'êtes jalouse presque. Non, enfin, bon, d'abord, l'expression est un peu imagée. Oui, bien sûr. C'est une marque d'affection. Non, mais c'est quelqu'un qui, en effet, a défendu des idées très voisines, celles que j'ai défendues moi-même. Il a été secrétaire général de l'UMP, quand j'étais le fondateur de l'UDEF. À ce moment-là. L'UDEF a failli devenir le premier parti de France à cinq voix près. Dans les années 93, ça aurait tout changé, en fait. Et puis après ça, malheureusement, les gens se sont un peu dispersés. Mais il a continué, sur le plan européen, à garder la même ligne. Et puis après ça, malheureusement, les gens se sont un peu défendu des idées.